Yes, 30 secondes au compteur. Ça ne nous intéresse pas. 30 secondes avant la première game. Alors, je compte sur vous le chat pour spammer les voitures dans le chat du YouTube Inter, mais aussi l'Elisa Nalgaïb dès qu'on verra notre ami Arthur avec sa coupe de cheveux pour la trade. On y va. Il s'est fait le petit look Timothée Chalamet pour l'occasion. Donc, il ne faut pas le rater. Envoyez-lui l'Elisa Nalgaïb. Ah là là là. On va voir au niveau des games la qualité de play en espérant qu'il n'y ait pas d'iroll du côté de Caillou déjà, parce que j'ai un doute sur l'arbre, mais on est d'accord que Arthur a le toss, non ? Parce qu'il était 4ème. Et non, Arthur est 7ème, Néronde. Ah, il est 7ème, ok. Donc, il n'a pas du tout le toss. Là là, Arthur n'aura jamais le toss, sauf s'il tague le canot, qui est 8ème. Et ça, pour le coup, c'est très important. Ça, c'est big, big, big. Parce que les deux veulent vraiment commencer. C'est ça qui risque de lui poser problème, c'est que si jamais... Enfin, en fait, sur toutes ces games contre les Caillou, là, il ne va pas avoir le toss. Ouais. Donc, le gold ne sera jamais gratuit. Ouais, et puis en espérant du coup, qu'il n'y ait pas des casse-bone tour 0, ce genre de connerie qu'on n'aime pas voir quand on perd le toss contre Caillou. C'est clair. Mais bon... Un vilain casse-bone avec un discard one-in-up, là, pour bien se mettre bien... Pour bien garantir le 8, ça ne ferait pas plaisir. Vraiment, genre... Tu n'as pas envie de voir ça, quoi. Et oui, mais bon... Il faut... Il faut bien récompenser les ronds de Suisse. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Puis de toute façon, enfin, peu importe ce qu'on va dire, évidemment, Arthur va gagner et évidemment, on est pour Arthur... On est 100% biaisé sur ce cast. Oh, c'est lui ! Il n'y a pas une question. C'est lui ! Il est là ! C'est Arthur ! C'est notre héros ! C'est notre champion, gueule ! Oh là 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 ! Draft 1, 1-2, Draft 2, 3-0... Oh, il y a même son palmarès, cinquième au Nationaux en France ! Incroyable, il y a le local Game Store ! Trop bien, putain ! Oh là là, le LGS, Ucronis ! Ucronis, organisateur des Nations encore cette année, Boutique de Fous, qui crée des champions ! C'est très, très stylé ! Franchement, la prod du Pro Tour, elle est ouf ! Moins bonne que la note, mais elle est bonne, ouais ! Il y a même sa liste et tout en détail, ça, c'est trop bien ! Franchement, là, ils ont fait les trucs... Ils ont fait une proc vraiment de zinzin, là ! Ils sont solides ! Ils sont solides ! Alors, du coup, on rappelle que, si je ne dis pas de bêtises, hier, dans l'interview, il vous a dit qu'il avait une petite tech contre les Cailloux qui n'était pas du tout habituelle et qui était très peu jouée, voire pas du tout, par les autres Dromai. C'est ça ! Je me rappelle pour le chat, si vous aviez oublié ou que vous n'étiez pas là. En fait, il va jouer, a priori, sauf s'il a changé d'avis dans la soirée, Match Master Boots, dans le match-up, pour pouvoir, à un moment donné, donner Goigan à une Passing Mirage et jouer Passing Mirage plus quelque chose, voire double Passing Mirage. Et dans ces tests, c'était des setups qui étaient assez embêtants pour les Cailloux et qui, du coup, lui donnaient un assez bon edge. Donc, à voir si ça va se résoudre et si ça va se passer comme ça sur cette game et si ça va l'aider. Mais du coup... Face à lui, l'ignoble, l'horrible adversaire d'Arthur sur lequel nous cracherons, évidemment. Berk. Peter Ward. Burtle Hardnut 2022, qu'est-ce qu'il fait encore là ? Putain, il joue en 2022, il gagnait à Leeds, on n'a rien à foutre. On voit qu'il a un palmarès pas dégueulasse. En vrai, ouais. Vraiment costaud sur le palmarès. Ouais. Donc, c'est parti. Franchement, pas mal, ouais. Franchement, pas mal. On va voir ce qu'il choisit de faire, s'il veut commencer ou pas. Je suppose que Peter va vouloir commencer contre Dromai pour ne pas lui donner la value du gold et le free setup. C'est probable. Et puis, on voit là, à la cam, qu'il joue Tunic pour avoir le petit compteur en plus. C'est ça. Il met bien... Enfin, tu vois, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison, a priori, de ne pas start. Ouais. T'as... Est-ce qu'il y a des petites épices dans sa liste ? Euh... Niveau équipement... Niveau équipement, ça respecte le canot. Il y a les nulles runes, il y a le... Le squalorne. Il y a les spell fray, surtout. Les spell fray aussi, les gings. Ah ouais, carrément, c'est vraiment... Il est là pour casser du canot, lui. Il est bien content d'en voir un en top 8. De ouf. De ouf, de ouf. Sinon, ça joue les clashs. Il est content, mais comme il va perdre, bon... Oui, voilà. Ça lui servira pas, mais... Ça joue les runner-runner, a priori, là. C'était... Toutes les games de Kayo qu'on a vues, c'était... Tout le monde était sur runner-runner. Pas étonnant, la carte est insane. Enfin, Kayo, vraiment, son gros souci, ça peut être les points d'action. Donc, vu qu'on veut parler les scabs, comme l'adversaire d'Arthur qui a fait un magnifique 1 sur sa main à 4 cartes, dans les rondes. Donc, maintenir l'agility, c'est goldé. Et c'est parti, ça y est. Notre Arthur, qui a l'air un peu plus reposé que quand on l'a vu en draft où il avait tiré une tête de 6 pieds de long. Et on a vu, a priori, du coup, les seules miss sur Kazbones ou sur les draw-discard random, ça va être les 3 Kazbones, justement, et les 3 blue de rush. Puisque je pense pas qu'ils jouent les no fear dans le match-up et qu'il n'y a aucun autre miss dans la liste. Puisque grâce au pouvoir de Kayo, toutes les bleues deviennent des 6, donc broken. Stabilité maximale. Exactement. CC untimed, le Arthur très... Ouais. Allez, c'est le fist bump, ça part de Kayo, on voit qu'il commence, il a déjà son marqueur sur la tunique avant même que la game ait commencé. Un grand joueur de fab, il n'oublie pas son trigger. Et effectivement, il y a des petites match master boosts qui sont là. Ouais. donc c'est la telle dont on va parler. Que la liste Kayo était pissée, ceci dit, puisqu'il n'y avait pas de CNC listé. Oh, ça casse bone, T0. Bon, ça rigole. Tu vois, il y a une kit, tu l'as appelé, t'as dit, oh non, on ne veut pas de casse bones avec un mighty windup pour le... pour le... Ouais, il a raté un blood rush en plus. Oh, mais c'est... Ouais, mais du coup, il le maintient quand même et le blood rush, s'il le pioche, ça va être... Mais il n'a pas d'agilité... Ah bah si, il a l'agilité du coup. Bah si, il a l'agilité du coup parce qu'il a les mighty. Ouais. Vraiment, le T0 est très 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 strong. Il y a Beast Within et blood rush qui arrivent. Il y a Runner Runner et E-Strike pour maintenir des tours avec beaucoup de points d'action potentiels. Là, ça fait un petit peu peur ce tour 0. Ah bah il peut pas avoir mieux. C'est... Ouais, c'est difficile d'avoir mieux. Bah, il pouvait toucher... Il pouvait toucher... Non, parce que c'est mieux d'avoir blood rush que... que de... de faire un might de plus, je pense, vraiment. Bah ouais, c'est clair. Mais ouais, là, Arthur, il doit reconnaître qu'il va prendre la sauce probablement au prochain tour. On va voir ce qu'il souhaite. Une nourishing emptiness du tour 1 histoire d'avoir un max de cartes en main si son adversaire veut pas lâcher tous ses équipements. Au moment, lui forcer déjà l'armure, quoi. Ouais, et puis d'avoir aussi potentiellement une DR dans sa main pour foire l'arsenal, pour foire... adapter un petit peu. On voit qu'il a un CNC, ce qui est pas... mauvais. c'est pas déconnant. Il y a Killoria aussi, Eastrike, je crois, et un Dust Up. Et ouais, ça a l'air d'être Dust Up en dernier. Sachant qu'il a les golds... ça devrait partir. Ah, il va peut-être craquer son gold tout de suite. Mais ça devrait partir sur un CNC. Le sourire a disparu, ouais. Le sourire s'est passé, mais ça, c'est... voilà. C'est le privilège d'avoir gagné les rondes. C'est que tu choisis qui commence. Après, le point positif, on va dire, c'est qu'il faut se rappeler qu'Arthur, il joue un deck qui a beaucoup de blocs 3. Il me disait, je sais plus s'il le disait en interview ou quand je l'ai eu en vocalière, il a beaucoup de cartes dans son deck qu'il a pu virer du side qui bloque 2, donc il a un deck qui bloque très bien. Il a également un deck qui veut accumuler de la value sur le long terme, donc la game devrait durer. Alors évidemment, avec la sortie de Kayo... Bon, il va start à 30 PV, quoi. Voilà. Mais s'il arrive à stabiliser et à monter un board, la différence d'HP ne sera pas vraiment relevant parce que sur le long terme, il va accumuler plus de value que son adversaire. Il peut rattraper ça, ouais. Il y a déjà le CNC qui met très très bien pour forcer la main à son adversaire, forcer au moins une carte, peut-être. Ça m'étonnerait que son adversaire veuille balancer ses 6 de bloc d'équipement directement. Ça ferait très cher payé. À la fois, ça fait très cher payé et en même temps, tu ne vas pas forcément les utiliser sur beaucoup de choses overall. Alors j'ai l'impression qu'il a un petit souci de son. Je ne dis pas de bêtises. Peut-être qu'il s'entend mal. Parce que j'ai l'impression qu'il remette mal son casque et tout. A priori, son adversaire voudrait garder le runner-runner pour conserver l'agility. On ne sait pas s'il a pioché le Bloodrush. Je ne suis pas obligé d'ailleurs. Ouais. On n'a pas la main, je crois. Ce qui est fort quand tu pioches Bloodrush sur ce genre de setup, ce qui est assez intéressant, c'est que tu sais les deux cartes que tu vas piocher avec Bloodrush. Oui. Tu connais les... C'est insane, ouais. Casse-Bones a vraiment une carte... Une bonne carte. Si je dis une bêtise, il n'a pioché que trois cartes parmi les six parce qu'il en a gardé une en main. C'est Casse-Bones et Mighty, il a Arsenal et du coup, il n'a repioché que trois. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a trois cartes qu'il connaît sur le top deck. Ouais. Et là, on voit la main mais on ne voit pas... On ne voit pas bien. Il y a Eastrike. J'ai l'impression qu'il y a Runner Runner. Il y a Vraker Rompe donc il a sa bleue. Il y a Eastrike en position 2 dans la main et il manque la 1 et la 4. qui est Blood Rush. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Puis le fait qu'il réfléchisse à bloquer je pense indique plutôt qu'il n'a pas Blood Rush parce que son arsenal à part si c'est un autre Blood Rush vaut probablement moins qu'une main avec Blood Rush. De toute façon, il a un Bare Fanks donc en fait il ne peut pas jouer son Runner Runner. Donc Arthur a réussi à lui prendre le Runner Runner de la main probablement parce que le Bare Fanks il ne peut pas bloquer avec donc il est obligé de le jouer ou alors de le garder pour le arsenal mais... Et ouais, a priori ça va être Block Eastrike et Block Runner Runner si on se projette. Ou alors il va garder Eastrike pour faire Eastrike draw mais ça paraît greedy. Ça paraît très greedy. Après c'est dommage qu'on ne sache pas ton arsenal parce que là pour moi la décision elle change beaucoup selon ton arsenal. Tout à fait. Ah ça envoie les 6 d'armure. D'accord. Bon bah ça... Ça, ça va peut-être lui revenir dans les dents à notre ami Peter Ward. Ouais et en même temps tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que il y a quoi comme Monit contre le deck ? Il y a peut-être Killoria il peut y avoir Snatch potentiellement. Ouais mais il a encore deux fois un block. Ouais il y a encore deux fois un block mais tu vois un prochain CNC sera sera pris sera pris plein tête quoi. Tu vois tu pourras pas cheat... Après là il voulait garder son Runner Runner absolument ça on le comprend. Ouais 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 alors la carte est folle. Comme ça il sait que sur le tour Blood Rush il a son agility vu qu'il sait qu'il va puer chez Blood Rush. Puis bon là ça vient pour 13 quoi c'est assez indécent. Ouais mais ça voilà quelle que soit l'attaque qui allait arriver là ça allait être débile. Même une clôt elle venait pour 10 donc... Pitch 2 10 Grégan et on voit notre régie qui régale comme d'hab. C'est ça à la régie on est chaud et Arthur qui ne flanche pas qui prend tout avec le visage il tend la joue Ok Par contre ils ont mal trigger il n'y a pas le trigger des gants d'Arthur ils ont oublié les gants Oui Je pense que ça va être rappelé assez vite Voilà Arthur s'en est souvenu en regardant ses équipements il a rappelé son adversaire donc c'est parfait c'est lui qui s'est souvenu du trigger Alors ce qui est intéressant c'est que je pense que il a re-CNC Ouais il a re-CNC il a un sigil il a le kilorien en arsenal a priori Je pense je ne sais pas ce que t'en penses Enki mais peut-être que ici le raisonnement d'Arthur c'est de se dire ok s'il commence par runner-runner c'est qu'il n'a pas bloodrush s'il n'a pas bloodrush c'est pas même s'il y avait beaucoup de might c'est pas forcément ce tour là que j'ai envie de bloquer beaucoup parce qu'il va juste avoir la tempo pour refaire un bloodrush avec une main à 5 cartes et un agility setup et du coup il préfère essayer de trade des dégâts et de menacer la carte en arsenal pour tenter de reprendre un peu la tempo et ah oui d'accord la main est ok ok la main est très bonne la main est strongus il y a le sigil il y a le sound cover bon le sound cover qui sera pitché je pense ah quoi que ça part sur un sound cover ok ça joue le sound cover très bien donc on va faire un tom avec un peu moins de le barefing c'est parti en pitch ouais et ça je pense qu'on est content parce que quand on sait qu'il y a probablement un tour bloodrush au tour d'après e-strike dans l'arsenal est beaucoup moins menaçant qu'un barefing qui aurait pris le plus 2 après l'avantage c'est que barefing coûte 2 et e-strike ça coûte une carte mais tu peux plus facilement le moduler éventuellement donc peut-être que c'est ça sans raisonnement mais qui sera à 27 avec le sound cover et le et le spectral shield il a value sa carte à 4 effectivement et en plus comme il a vu qu'il avait un tom il va pas manquer de hash donc donc il peut payer ses hash avec le sound cover et donner 4 de value c'est une bonne opération pour lui et là bon il sait que le bloodrush arrive mais lui aussi il a sa power card il a son tom of imperial flame il pioche une bleue mais c'est un passing c'est big c'est vraiment big comme draw ça parce qu'en fait il va pouvoir avoir l'option s'il le souhaite de claquer ses mage master avec le pitch du du tom est-ce qu'il peut sinon il peut il peut faire quoi il peut arsenal son son passing mirage et le jouer killoria cnc ouais là il a un spot bah après il a un spot pour killoria cnc et arsenal le passing ah non il peut pas il peut pas jouer cnc et boots pour protéger le killoria non et du coup le killoria en fait le problème c'est que s'il commence par killoria il peut probablement pas jouer le cnc parce qu'il y a probablement est-ce qu'il peut non non il va avoir 3 de pitch du coup avec son tom donc là il peut faire soit killoria cnc mais sans le passing mirage donc arsenal le passing mirage et ne pas attaquer avec killoria probablement juste la setup pour le prochain tour ouais sinon il peut faire il peut faire il peut faire ses chaussures mais a priori voilà il fait le killoria cnc avec le le passing et il set up le passing dans l'arsenal la killoria la killoria passing effectivement il aurait pu cramer son gold ceci dit pour tenter de piocher une dernière carte pour avoir un max de pitch sur sa furnace il aurait pu après en fait la carte qu'il aurait piochée serait forcément partie dans du pitch on imagine que c'était une rouge et que du coup il aurait juste fait paye la rouge pour furnace il aurait eu 3 ressources et du coup en fait il aurait eu le même nombre de ressources et il aurait été dans le même genre de play il aurait payé personnel ouais et puis là on peut voir son adversaire qui avait bloqué 6 le premier cnc avec toute son armure comme annoncé le second cnc doit être payé cash avec deux cartes puisqu'il a plus assez de blocs d'équipements ou alors il aurait dû sacrifier cette unique mais ça aurait été extrêmement cher payé par contre il a le blood rush avec beast within ça c'est insane la sortie de la sortie de peter pour le moment qui est monstrueuse tout simplement on lui souhaite de ne piocher que des rouges là c'est full rouge là c'est full rouge il fait clôt il fait clôt il strike allez il peut pas clôt il strike avec full rouge si ah oui de l'arsenal ouais ouais il a il strike il est nul allez je vois que le wild il est parti il strike là regarde il est trop heureux il strike mais ça prend pas blood rush ça va drôle il peut piocher parce qu'il a ouais a priori il avait full rouge t'inquiète il pioche une rouge t'inquiète trust on y croit moi je pense sa main là c'est comme ma main dans le canot quand je veux partir en combo il y a Chromai Miragai dans la main d'Arthur il y a Chromai Miragai en main d'Arthur c'est insane je crois qu'il y a un Tom et il y a un Billowing Mirage donc là à part le Billowing Mirage la main est absolument monumentale pour Arthur ce qui pourrait il pourrait envoyer le Tom avoir un max de pitch un max de hash et faire Chromai Miragai gagner le point d'action faire son passing Mirage il va pouvoir faire pleuvoir le Napalm sur son adversaire ouais alors le problème c'est que là son adversaire va présenter 8 avec le Wild Ride et il va probablement oh le Wild Ride qui discarde Blood Rush qui n'a donc pas Go Again ça c'est huge ça c'est insane les pattes sont coupées pour Kaio pas de Go Again c'est incre ça c'est insane parce que non seulement ça deny le Go Again donc ça deny le coup de clos mais en plus s'il avait pitché l'autre il aurait pu décider de ne pas faire la clos et de ré-arsenal un Blood Rush et là en fait il va arsenal probablement une carte pas incroyable enfin il peut arsenal une bonne carte mais c'est pas un Blood Rush et il évite 5 dégâts avec cette discarde c'est vraiment 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 fort ah Bruthead Bruthead il a la chance qu'il rattrape et là on voit la main insane de Arthur qui est très 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 content je pense de voir ce wide ride à 8 qui brique et voilà l'adversaire qui est forcé d'arsenal d'arrêter son tour ici c'est pas ce qu'il voulait il a plus d'agility donc peut-être que ça va ralentir et que ça va donner à Arthur le temps pour ce setup un board de malade parce que là a priori il peut envoyer il peut envoyer quelque chose de lourd et on voit les deux rouges qui sont piochés Burn them all et Eastrike donc vraisemblablement c'est elles qui vont partir au pitch bah là il y a même un argument à ne pas forcément enfin à potentiellement garder Eastrike parce que le Miragai alors certes c'est de la présence sur le board mais comme le Miragai t'as Passing Mirage en arsenal et que tu peux la jouer avec Match Master Boots il y a un monde où c'est pas celle que tu value le plus après il décide d'enlever le le Eastrike oh il vire son chromaille donc il veut je crois que Kyloria qui vient qui vient tabasser son adversaire ça c'est surprenant bah en même temps comme tu l'as dit tout à l'heure là il a plus de bloc d'équipement enfin il a encore 1 et 1 mais du coup il ne peut pas bloquer clean un Kyloria avec les équipements ça part sur le draw du gold et c'est encore Miragai alors là c'est presque dommage de pas avoir gardé le chromaille du coup mais évidemment il ne pouvait pas savoir avant bien sûr puisque le chromaille aurait permis de poser gratuitement la passing mais là il va présenter son bandemol il va pouvoir commencer à gratter il pourra finir son tour avec passing Mirage s'il décide de ne pas attaque avec Miragai ouais ce qui est probablement le cas parce qu'il n'y a pas de raison d'attaquer avec probablement c'est ça bah en fait s'il attaque avec il va faire 3 de value parce qu'il va se faire pop alors que s'il n'attaque pas avec il va faire au minimum 4 de value beaucoup plus c'est ça et probablement même un petit 5 ou un petit 6 parce que l'adversaire va peut-être devoir mettre juste une grosse patate dedans et pas juste un coup de griffe après là il a le clos à 4 mais il n'a pas de point d'action enfin il n'a pas de wind up dans la main donc voilà il ne peut pas discard pour il ne peut pas bait c'est ça il ne peut pas juste clos à 4 dans le mirage donc là le mirage il va bloquer ce qui est logique et oui il ne peut pas laisser Cailloria toucher et il prend le passing le board qui se set up de façon exponentielle et horrible pour le joueur anglais ouais et le Vandermole qui va gratter un petit peu mine de rien parce qu'il n'y a pas d'amé en face donc ça va être un dégât de leak à chaque tour tant qu'il reste sur la table ce qui n'est pas mauvais Arthur a toujours pas mal de hache donc il est bien à ce niveau là il a toujours les blocs de furnace alors il est un petit peu plus bas en point de vie que ce qu'il aurait aimé je pense parce que les deux premiers tours ont été assez solides mais comme on le disait en fait là il commence à avoir son board et là les décisions de Peter vont être de plus en plus compliquées et on n'oublie pas que Cailliau des fois il a une main comme ça a l'air d'être le cas cette main là qui n'a pas de go again et il va juste venir pour genre une attaque à 6 ou 7 et dans ces setups là Dromai Arthur il bloque avec 2 cartes il joue une rouge pour activer son board et il tape et c'est très bien est-ce que c'est un rôle de Scabs qui va être forcé voilà ça regarde les chaussures on a vu le petit coup d'oeil vers les chaussures en mode le précieux l'anneau qui tente son possesseur on a vu ce petit coup d'oeil vers ses souliers là et la main d'Arthur on voit un dust up on voit un sigil oh il avait le wild ride de l'arsenal ah le salaud oh il l'avait tu vois il tape il tape miragai c'est un 6 go again qui part dans un dragon un 7 sachant qu'on sait qu'il en a un autre 7 même ouais sachant qu'en plus on sait qu'Arthur en a un autre on sait qu'Arthur en a un autre en arsenal là en plus la discard ça dodge le best within qui était là parce qu'on sait qu'il y a un best within en main du coup là Peter il se retrouve avec forcément un mauvais arsenal non pardon il a pioché une carte qu'on connait pas parce qu'il avait des bleus mais il y a un best within et c'est la deuxième bah là de toute façon le pitch je pense va partir dans la griffe et c'est un clash of agility bon une carte que tu es content d'arsenal ma foi ouais c'est ok c'est 6 pour 2 c'est 6 pour 2 c'est pire que beast c'est très bien parce que tu peux tu peux du coup enfin toutes les attaques qui coûtent 2 ça te permet de faire tes plus gros tours ouais effectivement c'est la moins bonne de toutes les cartes qu'il possède attaque à 2 de coups mais ça reste un 6 pour 2 donc ça permet sur un tour blood rush de faire le maximum de dégâts et là Arthur il vient de gagner 10 points de vie c'est ça avec son ballon le miragai qui a absorbé 7 et le passing qui a absorbé qui a absorbé 3 insane ok du coup là il rejoint un miragai ça c'est parfait c'est ça et du coup il peut attaquer qu'il aurait qu'il aurait à go again protégé du fantasme donc ça va probablement forcer une carte et un équipement est-ce qu'il a oublié son burn them all ? j'espère qu'ils n'ont pas oublié le burn them all parce qu'Arthur l'a mis sur le côté de la table j'espère qu'il s'en rappelle et on voit un deuxième rake qui peut aussi être assez huge parce que les hash wings si ça prend un popper t'es ultra content c'est clair non c'est bon le burn them all a été pris je crois que c'est son adversaire qui lui a rappelé ouais je me demande vu le petit sourire je me demande s'il n'y a pas eu un petit ça joue fair play mais les deux on sent qu'ils se rejoignent et en mode il y a un petit enjeu il y a un petit truc on oublie 2-3 petits détails mais tout va bien j'ai jamais été le plus haut que j'ai fait c'est du top 4 en road ou en pro quest donc j'ai été jamais proche de ce niveau de compétition en termes de résultats évidemment mais tu vois je me demande s'il n'y a pas un côté aussi où ils sont contents déjà d'être arrivés jusque là déjà c'est une série une top 8 leur nom il est inscrit leur liste aussi et tout et où du coup il n'y a pas évidemment t'as envie de gagner et évidemment ah bah c'est quand même une game sinuble voilà évidemment tu veux gagner non mais bien sûr bien sûr tu vois mais est-ce qu'il n'y a pas déjà aussi un côté par rapport à quand t'es en win and in par exemple où t'es en mode déjà je l'ai fait tu vois et où du coup c'est entre guillemets un peu plus facile d'être un peu chill et évidemment que tu joues pour gagner la game et évidemment que t'es déçu si tu la gagnes pas et évidemment que voilà je pense qu'il n'y a pas de doute mais tu vois ce que je veux dire je me demande s'il n'y a pas un côté un peu ouais tu sais que t'as plus rien à prouver quoi c'est bon t'as gagné ton week-end Nightcrash sur le chat je suis en train de sacrifier mes cartes de remail pour que Arthur récupère leurs essences envoyez-lui de la force brûler vos chromailles dans vos maisons et on a tout à gagner effectivement comme le dit Corny non seulement si Arthur gagne on aura un winner français mais en plus on aura de romailles à l'aile donc on a tout à gagner parce que Arthur arrive au premier de cette compète d'ailleurs et du coup on voit là Ashwin qui effectivement a pris un popper donc Ashwin qui a fait 3 de value et il en reste 2 sur le board c'est assez insane et petite anecdote petite anecdote d'ailleurs par rapport à la victoire j'ai Fortunus dans mes DM hier qui m'a dit si Droma il paraît l'aile et qu'en plus c'est Arthur qui a gagné je lui offre des chocolats personnellement voilà c'est dit pour le grand public et j'ai fait j'ajouterai une boîte oh là là les boîtes de chocolat et là par contre on a pu voir qu'il avait le bon setup pour gérer Mirage c'est à dire qu'il avait la clôt à 5 bon du coup le Mirage il a quand même fait 5 de value ouais c'est déjà strong et c'est encore un tour où Arthur garde une full main alors là son setup a diminué évidemment par rapport aux tours d'avant il y a un chromail non 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 le setup est toujours exceptionnel non mais dans le sens où il n'a plus de passing ou de Mirage par rapport aux tours d'avant pour le moment c'est clair mais là il a le chromail donc c'est un peu pareil au final mais là il a une main qui se joue toute seule qui peut jouer gratos alors il passerait à 0H mais où il peut jouer ses cartes sans problème et franchement franchement là il est comme on le disait en fait plus la game va durer plus il va pouvoir générer de la value avec ses killoria avec ses hash wings et tout et là quand il va jouer chromail bah les hash wings ils vont dire je te mets un point de dégâts je te mets un deuxième avec le burn them all quoi que parce que son adversaire peut quand même avoir deux poppers en main c'est loin d'être une c'est loin d'être deux poppers avec deux hash wings c'est insane aussi tu vois je pense que t'es très content quand même non t'attaques avec hash wing bah non tu attaques avec chromail d'abord sinon ça sert à rien ah oui je suis con oui pardon parce que c'est on attack oh je suis fatigué ça fait longtemps que je fais pas jeu contre ah et y'a un petit y'a un souci c'est peut-être les hash wings qui sont restés tap dans la combat chain qu'il faut virer ou un truc comme ça les deux joueurs ont l'air interloqués donc voilà exactement on est comme John on se demande ce qui se passe bon a priori tout va bien et on sait qu'il y'a un signe bilo qui arrive aussi ça c'est pas mal parce que en plus l'arsenal d'Arthur si je dis pas de bêtises c'est un sigil euh oui qu'il avait dans la main d'avant et qu'il a pas joué donc je crois que c'est un sigil of Solace et du coup le sigil of Solace qui peut être viré à tout moment pour arsenal un signe bilo si son adversaire repasse un tour entier Peter qui entend des tuts tuts dans son casque qui se demande d'où ça sort alors y'a un point aussi qu'on a pas mentionné par rapport au Gundamall que je trouve intéressant de l'avoir aussitôt sur la table c'est que du coup il a pu très vite virer ses billo wings CNC et tout qu'il a joué et du coup les nourishing qui sont pas encore apparus dans les mains le moment où ils vont arriver ils vont pouvoir possiblement être joués avec leur effet ils seront à full value mais il y a un monde mais il y a un monde où ils fonctionnent et du coup c'est assez intéressant les billo wings seront à full value et Arthur qui choisit de conserver son chromaille pour plus tard pour essayer de le coupler avec un miragaï ou un passing j'ai l'impression ouais c'est très probable qu'ils se disent que là le board commence déjà à être un petit peu menaçant parce qu'il y a beaucoup d'arcanes qui vont leak parce que les hash wings ça vaut 2 voire 3 dégâts parce que le hash wing t'as pas 3 là le hash volaille il menace aussi s'il décide d'attaquer avec et comme on l'a dit en fait le sigil il peut juste le jouer à la fin du tour et arsenal le chromaille pour le garder pour un meilleur setup parce que là c'est vrai que le chromaille il permet pas de développer une autre menace en même temps et du coup s'il juste il pop le chromaille il pop le kiloria derrière s'il décide d'attaquer avec bon tu perds ton board entre guillemets en défense enfin sur la défense adverse sans avoir forcément pris beaucoup de value et tu redéveloppes pas des menaces donc peut-être qu'il se dit qu'il veut attendre un setup plus plus complexe à gérer ouais puis après son adversaire a un might et un agility donc ça pourrait être intéressant de lui prendre quelques cartes quand même mais a priori son adversaire qui veut pas bloquer après je pense que le hash wing tu le bloques pas il va pouvoir pop la kiloria ouais en fait il accepte de prendre les dégâts et là du coup Arthur pourrait se décider à jouer le chromaille voyant que son adversaire rechigne à bloquer ça pourrait être intéressant et il est bon on voit que j'ai un peu trade avec lui et on voit tu es dans sa tête tu es dans sa tête on voit que j'ai l'habitude de me prendre des claques on la connait là il choisit de balancer le chromaille parce que alors par contre c'est un peu dangereux parce que du coup il est à 0 hash ouais mais c'est intéressant parce que comme tu dis son adversaire voulait garder sa main pour probablement reprendre la tempo parce que mine de rien Arthur est quand même toujours à 17 donc ça peut aller vite en termes de les PV n'ont pas bougé enfin voilà ouais mais du coup s'il y a un tour où Peter décide d'arrêter de clear des dragons de garder sa main et de go face c'est qu'il aura une bonne raison maintenant la main est terrible j'avoue que pourquoi il a pas pop ah mais non mais parce que c'est des 5 ce sont des 5 il a 0 popper dans la main il a 0 popper il a que des bleus et des jaunes oh mon dieu il va se faire allumer il va se faire déglinguer il va prendre full sauce il peut pas qu'il aurait il va prendre 2 cartes il va prendre full sauce la Kix va prendre 2 cartes mais il se fait allumer oh mon dieu bah là il est puni oh la la non le Smash Instinct il est bleu il a 3 bleus et un Wild Ride il est jaune à 5 puis de toute façon le Wild Ride il pourrait pas bloquer dans tous les cas mais tout est bleu donc non seulement il a pas de popper mais en plus son tour est genre pas ouf en fait parce que il va jouer des bleus ça c'est le retour de karma du Casbone Mighty Wind Up Tour 1 qui l'aurait qui touche ça c'est je sais qu'un turc arsenal quand il arrive donc la draw sera forcément value on sait pas ce qu'il a eu et là il repasse en HP il repasse devant en HP avec 2 Burn Demol sur table Chromai as well like c'est game c'est game c'est insane c'est insane bah pour moi la game est foutue on va pas s'avancer trop mais la game est dans la poche là c'est insane c'est exactement la situation que tu veux avoir le setup est légendaire ah c'est Sink en arsenal et oui c'est vrai c'est Sink on le sait on l'a vu ouais on le sait on le sait exact donc en plus il va pouvoir tomber son adversaire est obligé de taper sur Chromai ça envoie le Clash of Agility set go again to the face est-ce qu'on arrive à voir la main d'Arthur il y a nourishing il y a fate for sin je crois il y a la end card il y a la end card comme annoncé la nourishing ouais je crois qu'il y a nourishing il y a Yen Duraï et la dernière ça a l'air d'être un rabble au vu de ouais c'est un rabble donc la main est vraiment mauvaise parce que le rabble active le board et propose des dégâts sans menacer de fantasme on peut probablement si on garde une main faire un nourishing après bah il peut faire Chromai ouais Chromai voir ce qu'il se passe nourishing mais je pense que le Chromai va être géré quand même de son adversaire ce serait vraiment suspect oui je pense qu'il veut juste pas envoyer 7 sur un dragon et qu'il va gérer Chromai avec un coup de clôt dans la foulée probablement c'est ça probablement mais en fait même si Chromai est géré il y a encore As Volai il y a genre As Volai 2 Ashwing Killoria 2 Burn Demol il doit être même s'il pop un dragon il va prendre il va prendre tarif rien que sur les triggers d'attaque donc c'est oh la 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 Arthur qui arrondit le bloc 7 c'est ce qu'il va faire son sync peut-être ouais a priori c'est parti il a rejeté un sigil et il a viré sa nourishing il ne voulait pas sa nourishing je pense que c'est cohérent avec le fait qu'il n'a pas de tom et qu'il n'a pas de bonne carte à jouer et que du coup ça lui coûte 3 cartes entières de jouer nourishing ce qui est très cher même si ça lui permettrait de revenir de recréer des haches c'est quand même assez violent en vrai la main adverse elle n'était vraiment pas si mauvaise c'est juste qu'elle était elle pouvait pas popper mais dans l'absolu elle était plutôt bonne en fait on voit qu'il peut faire attaque à deux attaque à deux into coup de griffe donc il a très bien si je dis pas de bêtises si je dis pas de bêtises c'est encore une bleue qu'il a en main c'est une bleue qui va la jouer et une jaune et du coup a priori la draw qu'il a eu sur Wild Ride c'était le pack hunt et le pack hunt du coup est parti donc là en plus il a une main qui est enfin il a un arsenal il hésite on voit qu'il hésite à arsenal il est pas sûr ah c'est un wind up c'est un wind up très bien c'était wind up blue ok ce qui est ce qui est une bonne value quand même en vrai ce qui est fine 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 et effectivement Naïtra je remarque Arthur continue en arrivant à défendre comme ça à mettre Descartes dans son cimetière pour garder les burn de maul et mine de rien Peter maintenant il est à 19 et enfin genre un swing c'est 2 voire 3 dégâts Aswala c'est un dégât en arcane aussi ça va vite monter et là il prend le Ravenous il prend 2 arcane et Arthur qui a gardé Sigil pour son arsenal excellente carte pour Dromai ouais et on voit qu'il va avoir un Fate for Sin en plus ça clashe non ça clashe pas oui non il y a le trigger de fantasme ça clashe normalement ouais ça clashe normalement ça clashe normalement ça clashe après en vrai ça clashe pour un agility Fate for Sin ne peut pas le gagner donc ça change oui on aurait juste l'info l'info sur le tonic adverse effectivement il aurait les alliés ah oui non c'est vrai c'est vrai c'est pas un joueur les alliés ne clashe pas c'est vrai exact exact c'est Defending Hero mais oui oh là là on est sur moi putain vous voyez c'est pour ça que je ne suis pas en train d'arbitrer au protot pas du tout parce que le B&O il y a un autre chromaille dans la main j'ai vu il y a la nourishing et il y a un chromaille dans la main que j'ai vu pour Arthur qu'on connait qu'il a révélé avec Rabble le pulpin j'ai part c'est un peu le ping qui va go again quoi qu'il arrive donc pas de donc il ne faut pas pas de pas de pas de Fate possible ça on aurait bien aimé qu'il la garde Senpac King parce que Sigil c'est un très bon bait à Senpac King oui c'est clair tu peux la jouer réponse au trigger et juste faire ta value tout à fait mais là l'Arthur qui a une position l'Arthur qui a un très bon spot ouais c'est ça il est dans une posture victorieuse et il y a un truc à noter qui est moi je trouve très appréciable surtout venant de quelqu'un qui joue Dromai puisque Dromai ça peut être un deck avec le board et tout qui a beaucoup de décisions à chaque tour en général c'est la vitesse de la game enfin tu vois genre je trouve que les plays vont relativement vite c'est clean on n'a pas vu pour le moment d'oublier de trigger à part un burn them all à un moment il y a eu des bras ouais mais ils s'en sont vite rendus compte tu vois et puis ils sont quand même enfin c'est le matin pour eux c'est top 8 ils sont en stream il y a quand même un peu voilà mais tu vois je trouve que la game est très clean la game va à une bonne vitesse et c'est cool parce que tu sais que quand les gens sont untined en stream ça peut être un peu tu vois tu prends ton temps etc parce que tu sais que tu peux te le permettre et tout et tu veux vraiment pas faire d'erreur ce qui est legit mais du coup c'est appréciable je trouve en tant que viewer de voir une game propre et 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 assez fluide bah là justement tu dis ça et Arthur tanque bien le chrono il réfléchit très très fort allez ça part sur un Fate for Sin ça regarde le top deck on l'a pas vu nous ça prend deux trois ça prend trois parce qu'il y avait le Might c'était un peu le Pink Asset et là du coup il va faire un coup de clôt avec la tunique pour tuer le Killoria parce qu'il en a marre de se faire tonner mais du coup Killoria qui a fait une attaque à 4 qui a pris une carte plus un bloc d'équipement une deuxième fois le même setup une troisième fois qui a mis 4 dégâts et qui a pioché une carte et qui là vient de prendre 3 points de dégâts la Killoria elle a fait un million de value genre vraiment alors ça a été aidé par le fait qu'il y a eu des miraging et des passing très tôt mais la Killoria elle a fait une value elle a fait 18 genre vraiment elle a fait 18 de value la Kix elle a fait tellement de points insane genre solide alors du coup il joue below wing c'est below wing mirage et décidément la nourishing qui reste bien au chaud j'ai l'impression ouais mais en fait comme il a dû bloquer il est pas sur des setups où c'est facile de la jouer et puis il veut la hash pour promer en fait il veut le promer et je pense que ah non il transforme moins hash wing ok donc il reste sans hash et il transforme moins hash ok intéressant bah là il se dit que le hash wing il va remettre 2 dégâts et qu'en fait au bout d'un moment s'il maintient s'il arrive à maintenir les hash wings enfin les burn them all encore un petit peu à ce vol là il va finir par être létal ou alors le moindre burn them all ou à ce vol là et du top parce que là du coup il peut en fait là je pense que son raisonnement c'est je fais des hash wings parce que s'il a pas de popper à nouveau ou même s'il a un popper et qu'il décide d'en pop 1 j'en ai toujours un pour activer les burn them all au tour d'après sans commit à ce vol là et son arsenal il va juste le clear parce qu'il va jouer le sigil et garder chromaille pour un meilleur setup comme il voulait le faire il y a 3 tours je crois mais où au final comme il n'y avait pas de popper et qu'il l'a bien lu enfin qu'il n'y avait pas de popper qu'il n'y avait en tout cas pas de bloc qui était mis il a bien lu qu'il fallait développer les couches ouais et du coup voilà mais effectivement effectivement Sidliner a raison il a les bots donc à tout moment il peut juste pitcher un dans le vide entre guillemets pour pouvoir récupérer une hash il peut botter facilement ouais il en met 3 à son adversaire enfin il en met 2 ouais et là on a encore pris 2 cartes puisque le billowing a été bloqué puisque bah Peter il commence à être assez bas en HP et il n'a pas d'AB donc il commence à reconnaître que que les burn demol et tout ça a l'air ça peut être menaçant surtout qu'il n'avait pas d'agility donc il pouvait potentiellement juste pas jouer ses cartes donc bah autant bloquer c'est vrai aussi mais du coup en fait ça revient ça revient à ce qu'on dit de bah son tour ça va être genre une attaque peut-être une clôt bah ok en fait enfin tu vois c'est je pense que c'est pas menaçant et ça maintient un bon setup pour Arthur qui va pouvoir regarder des cartes en main et c'est assez cool premier Burst & Bull qui expire pour Arthur ouais mais qui aura quand même fait à priori il a servi à être un sur-marche déjà 9 je crois quand même 4 ou 5 dégâts pour le burn d'emmall c'est clair alors ouais il y a le Passing Mirage justement on en parlait Arthur qui va probablement bien tanker le soin jebi j'ai envoyé le setup Chromay Passing pour pour terminer pour enterrer son adversaire oh ça bloque à fond la caisse bah ça bloque à 9 parce que du coup il peut faire e-strike-draw-go-again ou e-strike-asset-go-again avec le quicken absolument et ça ça c'est pas mal et ça on est pas mal c'est c'est plutôt propre parce que bon e-strike-asset-go-again quand l'adversaire est à 11 et que t'as 2 darkhane à tout moment sur la table et bah dis-toi bien que non ça part sur Chromay ouais mais du coup il va faire Chromay Passing ouais c'est l'adversaire qui va se faire enterrer et il va préférer développer ce board là que faire le e-strike ok bah écoutez c'est lui qui est en top 8 des world et qui joue Dromay nous en vrai on sait rien on est nul nous ne sommes que ses humbles ses humbles supporters c'est ça mais c'est intéressant pour le coup c'est le le premier play entre guillemets euh où je me dis euh je suis enfin c'est pas que je suis pas d'accord mais euh c'est le premier où je me dis c'est pas évident qu'il fait le meilleur play tu vois ce que je veux dire ou pas ouais 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 tout à fait c'est un play qu'il faut réfléchir qui va vraiment être qui va vraiment il y avait deux lignes qui étaient qui fondamentalement avait peut-être pas de mauvaise il y avait peut-être pas de mauvais choix quoi mais il a joué la sûreté et en fait le quicken ne proque pas sur les dragons donc en fait il garde juste son quicken ce qui ce qui peut avoir fait pencher la balance aussi pour ce play là dans son idée et ce qui peut être ce qui peut être une des raisons aussi effectivement c'est clair c'est un adversaire qui prend deux d'Arkhan là avec le As Volai donc il est à 9 là il peut pas pop parce qu'il y a le passing c'est ça derrière ça va réattaquer probablement avec le Ash Wing pour gratter un ou prendre une carte encore ouais puis on voit qu'il n'y a toujours pas d'agility Peter qui au final aura fait une sortie au delà des 2-3 premiers tours qui mine de rien étaient bah vraiment pas ouf je trouve tu vois bah ouais ça s'est ça s'est très vite calmé ça s'est très vite calmé et et bah on est très content on est extrêmement joyeux le quicken peut nous permettre un dustup et tout enfin ouais 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 puis il y a encore si je dis pas de bêtises il y a encore 2 snatch je crois alors après les snatch peut-être que ça fait partie des cartes qu'il enlève pour limiter le nombre de blocs 2 mais tu vois s'il a encore les snatch ça peut être ouais ça peut être les snatch les strike les dustup il y a vraiment pas mal de bonnes cartes à envoyer il y a nourishing go again pourquoi pas une bonne ouais une bonne idée nourishing go again et là on a le wild ride qui part sur chromaï et ça c'est assez une série parce que du coup il va vouloir gérer passing probablement avec ou le has volaille avec la claw mais c'est encore un tour entier où son adversaire ne met zéro dégâts sur lui on peut voir on peut voir qu'Arthur n'a pas pris de dégâts depuis bien longtemps il est même plus haut que tout à l'heure avec ses civils et c'est ce qu'on disait c'est sur un gros gros tour de setup c'est vrai que les PV dilutionnistes peuvent se retrouver intouchables et tu vois Talkmore qui dans le chat pardon d'ailleurs si je prononce mal en pseudo à un moment Talkmore dans le chat qui dit que selon lui il aurait dû garder chromaï en arsenal parce que ça lui aurait laissé la hache live et ça lui aurait ça lui aurait gardé ça lui aurait gardé un truc et moi je pense qu'il a bien fait de jouer le chromaï parce qu'il développait un board qui était chiant et que Peter devait gérer maintenant on voit qu'il est effectivement puni sur ah oui d'ailleurs il a envoyé à Zvolaï il ne peut rien jouer là du coup il ne peut rien jouer donc il est un peu puni là dessus effectivement parce que du coup il a une main qui ne peut pas donner Go Again et surtout qui ne peut rien jouer puisqu'il n'a pas de 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 live alors après après bon son adversaire n'a pas d'agility et est à 5 oui donc il y a pire dans la vie l'IP4 enfin l'IP3 ne devrait pas être trop un problème on espère mais c'est vrai que c'est ça peut être dangereux d'avoir pris la décision de consommer cette hache sans en refaire sur le sur le même sur le même tour tout à fait bah je crois qu'il y a au moins deux wild ride yellow qui sont sortis night qui ont été joués il y a au moins un rouge et il y en a un rouge qui a été discarde donc ça fait au moins 4 je sais pas s'il y en a s'il y a eu les deux autres night en compte 5 ça ne pop pas chez l'adversaire mais oui le dragon n'a pas Go Again et voilà la main terrible de Arthur qui se retrouve à CP3 et Burn Demol qui s'en va malheureusement et il a un dragon plus mais du coup Azvolay est là bah là il va probablement jouer Sink below Sink une carte et possiblement décider de furnace pendant le tour adverse parce qu'il aura joué Sink pour pouvoir avoir une hache et pendant son tour du coup avec les deux ou trois cartes restantes jouer un Killoria jouer un Azvolay ouais c'est un adversaire qui choisit là il strike 6 Go Again et il y aura probablement un coup de clôt après sur Azvolay parce qu'à 5 il faut que tu commences à gérer l'arcane quand même je pense Arthur qui Sink le T-Mai sous le deck ouais assez logique et il pioche un Azvolay donc décidément ça veut pas il y a que des dragons dans son deck ouais mais en même temps c'est d'une certaine manière c'est très bien parce que s'il arrive à remonter un peu à refaire un peu des haches les Azvolay enfin tu vois genre une attaque qui passe in tous les deux Azvolay et c'est fini tu vois ouais bah là il va faire les il représente très vite l'étal l'étal il a pas le choix donc il doit il doit il doit pitcher ce Azvolay parce qu'il pourra pas le jouer a priori il va faire Killaria Azvolay sur son tour ouais il a tant la tant nécessité H de départ est revenu quoi mais ça lui a coûté cher ouais en termes de tempo c'était pas ça mais bon ça va que le Azvolay a pris un coup de griff c'est la main la main triple dragon qui a été ouais c'est clair qui a été méchante mais il décide de jouer Yandoray plutôt que Killaria et là il se tâte à jouer le Azvolay non je pense le Azvolay il va le garder dans l'arsenal moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de pas le mettre enfin de pas garder la hache et de pas l'arsenal pour pas prendre le risque de te retrouver dans la même situation la question par contre c'est est-ce que tu attaques avec ce Yandoray pour forcer une carte de la main adverse il a toujours pas d'agility mais c'est vrai que le Kayo pourrait avoir du mal à jouer ses 5 cartes et puis tu demandes quand même une attaque à 6 sur Yandoray s'il veut le gérer ok il a pas attaqué il a pas attaqué et ça pourrait décider Arthur à attaquer ça exactement du coup il reçoit la priorité il va pouvoir attaquer après ça et je pense que t'auras une première deuxième carte ouais histoire d'éviter le pire bon il sort juste d'éviter un tour à 4 cartes avec l'arsenal Tunicup qui peut devenir assez vite menaçant pour un swing build en plus donc il y aura un 8 go again en entrée de en entrée de jeu donc là il compte il compte un peu les go again il compte un peu les power cards ce qu'on rappelle peut-être les poppers surtout aussi ouais mais on rappelle pour ceux qui qui ont pas l'habitude forcément de ce genre de tournoi et surtout de ce niveau de compétition les decklists sont ouvertes et donc sont connues depuis hier soir par les joueurs du top 8 qui ont du coup eu tout le temps de regarder d'analyser donc Arthur il connait les ratios il connait le deck de son adversaire il sait il sait ce qu'il y a en termes de de comment dire de nombre de poppers de nombre de rouge de nombre de go again et tout ça il a 10 cartes de soins je bige volontairement et du coup il a la possibilité ouais et on voit le miragai et on voit passing et on voit c'est lost in ah non c'est lost in thought c'est lost in thought c'est pas le passing mirage c'est pas le passing il en joue 2 dans le deck ce qui je pense contre Caillou qui on l'a vu peut avoir des mains avec pas ou peu de poppers et assez intéressant et là ouais il prend le savage fist pleine tête c'est un 7 go again d'ailleurs c'est pas 6 ah non il a créé le mate pardon il a créé le mate sur la discard de savage il en avait pas avant puisque Caillou tu ne crées un mate que si tu discardes pendant ton action phase donc le agility en fin de tour adverse n'en donnait pas bien sûr bon effectivement Miragei plus lost in thought potentiellement ou le CNC en fin de chaîne ça a l'air assez assez violent parce que du coup il peut faire Miragei into as volaille pitch urnace faire CNC et du coup ça ça devrait prendre toute la main adverse ou presque tout en lui ayant mis un darkane et en gardant un Miragei on board il faut voir si l'adversaire joue son arsenal mais ça peut être très très value on voit Alfonso qui passe derrière le joueur pour changer les dés sur les bots pour être bien sûr que ouais ces bots ont bien moins 2 de bloc elles ne peuvent plus bloquer et il va pulping ok il va pulping avec les 2 pitchs restants ouais il va se pulping et il va avoir dominate après bon c'est le go again on s'en fiche un peu oui tout à fait il ne pourra pas faire plus de ressources c'est ça donc même avec Tunic je ne crois pas que son arsenal soit une carte à 1 et puis il y a aussi une carte à 1 c'est un truc qu'il doit discarde donc ça ne marchera pas ouais donc Arthur qui se demande s'il prend tout dans la tête le CNC à go again ceci dit aussi oui c'est vrai en plus ça peut start avec un CNC à go again alors je pense que start par CNC c'est pas ce qui paraît le plus rentable en termes de pitch parce que du coup tu payes 2 et si tu veux jouer Miragai il faut une 3ème carte alors que si tu commences par poser Miragai et tu fais Fernet dans ce sens là ouais dans ce sens là ok oui tu annonces le Miragai avant le CNC oui tu poses le Miragai tu fais Fernet c'est à go again et après t'attaques avec ta Yendurai à 3 là ou As-Volay je pense As-Volay pour l'Arkane surtout qu'avec le CNC il remonte en H ah non si il n'y a pas Phantasme ça change oui non oui c'est ça tu préfères attaquer avec As-Volay d'abord ouais pour qu'il puisse pas être pop il a chopé la ligne il va utiliser le il fait Yendurai d'abord histoire de dire voir si l'adversaire met des blocs ok bah si l'adversaire ne bloque pas si Yendurai il est à 2 c'est bon là il est un peu obligé de mettre une carte derrière CNC il est un peu obligé de mettre 2 cartes c'est vrai que passer à 2 ce serait difficile parce que les As-Volay ils vont les As-Volay ils vont mettre une certaine pression quoi de PV bah ouais il en a vu un pitché il en a vu un pitché donc il sait qu'il n'est pas enfin qu'il y en a un qui est un peu sous le deck pour le coup et il a vu déjà 2 Burned Emble le 7 mais il y a une petite part ouais et du coup là autant sur le tour juste après le chromaï le le fait d'avoir dépensé la hache lui a coûté autant là le fait d'avoir gardé le quicken à l'inverse lui donne une énorme value c'est ça et l'adversaire on voit un non-block dans la main ouais il y a Blood Rush et Senpacking qui vont devoir partir sur ce CNC et derrière il est tout nu il est tout nu il a un non-block qui va du coup pas pouvoir pop le As-Volay et quand il va pas bloquer le As-Volay il y a un monde où il attaque avec Mirage et il vous sait gagner sur ce tour non parce qu'il peut bloquer avec Tunic il peut bloquer avec Tunic et Arthur qui choisit de ne pas envoyer non non il a juste cassé la chaîne parce qu'il faut qu'il joue pour invoquer tout à fait il respecte les règles il respecte les règles et là ça sent très très bien ça sent très très bien il se voit au cimetière je pense il va devoir utiliser Tunic mais du coup il aura pas le compteur donc il va même pas pouvoir jouer quelque chose au tour prochain ce qui est horrible il va garder son pulping en main qui est pas un popper qui bloque pas tout en ayant un setup insane chez Arthur bah oui parce qu'en fait il va gérer soit Zolaï soit Mirage mais il va mourir il peut gérer aucun des deux il a pas le pitch il a pas le pitch s'il bloque avec la Tunic mais oui et il meurt s'il bloque pas avec Tunic ah il est lock il est dead du coup il peut juste mourir de l'Arkane au prochain tour c'est win c'est game sur board c'est fini c'est fini Arthur face en quart de finale en demi finale son adversaire est en train de le réaliser d'ailleurs il est en train de refaire les comptes une dernière fois voilà c'est game on board ça va prendre 15 minutes le temps que son adversaire cherche s'il n'y a pas une micro solution quelque part ce qui est normal en tant que d'un pro tour ah oui tu veux pas la jeter tu veux pas passer à côté d'autre chose en n'ayant pas genre fait tout 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 ce que tu pouvais et réfléchir à tout 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 mais il faut laisser l'adversaire faire les matchups et là et là Arthur qui va juste attaquer avec alors il va pas faire l'erreur il va jouer quelque chose avant pour donner go again au cas où oui bah bien sûr c'est la poignée de main c'est la poignée de main let's go c'est incroyable c'est incroyable notre champion alors qu'on le rappelle on délise Adalgaïb sur le chat en plus on le rappelle il y avait eu un Sarthe qui était assez insane du côté de Peter puisqu'il y avait eu Kaz Bones avec Mighty Windup il y avait 7 mailles et un agility au tour 1 avec un blood rush qui arrivait avec Beast Within qui était là pour le blood rush runner runner qui avait maintenu un agility et tout le setup était assez violent et non Arthur est resté calme il a pris des dégâts en early pour pouvoir développer un board parce qu'il avait les Killoria il avait les Miragai les passing ça s'est bien enchaîné ça s'est bien enchaîné et en fait il savait il savait que dans le matchup s'il arrive à stabiliser et à mettre un board Kyo il doit passer des tours entiers à clear le board pour pas que ça dégénère et effectivement on nous dit dans le chat le tour 100 popper fait la game alors il y a plein d'autres choses évidemment et peut-être qu'elle aurait été gagnée 100 mais c'est vrai que ça lock à ce moment là parce que ça a permis de prendre un tel lead sur 1 la board présence et 2 les dégâts qui ont été proposés c'est ça puisque en plus le tour d'après le tour d'après il a dû faire un complet hop je je deviens un chat je deviens un chat ouais Peter a dit hop je deviens un chat je tape les dragons mais bah je suis un chat donc je me fais cramer et ça ne suffit pas et on se fait fumer c'est ça et on sort on sort les anglais et ça on aime et puis surtout surtout Arthur Arthur en top 4 d'un pro tour c'est insane c'est insane on veut voir plein de voitures dans le chat tout le monde crie Arthur c'est incroyable c'est incroyable franchement la game tu vois il y a le play bah on l'a dit le play sur le e-strike qui qui d'une certaine manière est questionnable pas dans le sens où c'est un mauvais play mais dans le sens où il y a potentiellement deux lignes ouais c'est ça et on s'est rendu compte et on s'est rendu compte que bah dans un premier temps la ligne qu'il a choisie était entre guillemets pas forcément la meilleure parce qu'elle a failli lui coûter très cher et en fait quand il s'est laissé go again avoir gardé le quick end c'était assez insane et on sait pas comment la game se serait déroulée s'il avait décidé de jouer le e-strike sur ce tour c'est pas la même game mais là le play qu'il a fait l'a fait gagner c'est clair et franchement rien à dire moi je trouve qu'il n'y a pas eu d'erreur du côté d'Arthur il y a une super maîtrisée du début à la fin très bon read aussi ce qu'il faut parfois sur Dromai très bon read de son adversaire sur tu vois le tour sans popper où du coup il se dit alors il n'a pas forcément le read instantanément qu'il n'y a pas de popper mais il se dit il veut garder ses cartes donc s'il veut garder ses cartes je développe Chromai et je le force à bloquer et en fait quand Chromai passe il se dit ah c'est au point noir bon bah tout drôle et ce tour là effectivement il push 10 points de dégâts en plus j'ai le t-shirt pour supporter Arthur let's go enfin c'est incroyable franchement rien à dire on lui donne toute la force qu'on a dans le chat en tout cas et là il n'aura plus qu'à renouveler on va dire comme à l'entraînement on casse du caillot une deuxième fois puisqu'il est sûr de tag caillot en demi ouais 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 et puis bah du coup là maintenant en plus il a eu une game de practice entre guillemets sur la journée il a montré qu'il maîtrisait le matchup qu'il avait son plan de jeu qu'il connaissait ses armes qu'il évaluait très bien ses cartes c'est ça qu'il évaluait très bien ses board states enfin tu vois genre honnêtement c'est comment dire c'est 6000 balles honnêtement gagné et puis je trouve que c'est hyper enfin ça met plein de confiance aussi pour la suite parce que bah il a montré que ouais il connait le matchup et qu'il sait le jouer et qu'il fait pas d'erreur et que c'est ça et que s'il se passe pas de dinguerie bah il est devant et il va la win c'est clean c'est clean il n'y a rien à dire il sait ce qu'il a à faire il sait ce qu'il fait il n'y a plus qu'à il n'y a plus juste DAY et il n'y a plus c'est